il y a un décalage c'est rigolo et me voici bonjour bon donc je suis Patrick pour ceux qui ne me connaissent pas encore voilà Radio Biarritz Patrick donc nous sommes en condition directe avec Hélène Demet Elzévir et pas Démir Elzévé voilà donc un nom très simple Hélène est une artiste qui exerce dans l'humour voilà je suis commune c'est une manière pas très drôle de le dire parce qu'un humoriste c'est un artiste complet à mon sens c'est pas facile de faire de l'humour et tu viens nous parler d'un spectacle que tu joues au Colisée de Biarritz quand ? jeudi 10 novembre c'est à dire jeudi prochain dans cette journée aussi d'accord alors voilà donc là tu es au studio du Radio Biarritz tu as des micros devant toi tu les as reconnues oui et la caméra par contre qui est très discrète elle est juste devant toi il y a le petit point rouge c'est qu'on est en direct coucou donc nos amis sont devant nous salut les amis voilà et puis donc tu vas me parler donc on se tutoie oui 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 voilà donc tu vas me parler de ta petite pièce que tu joues prochainement et c'est une rediffusion c'est quelque chose que tu as déjà fait ou tu l'as amélioré comment elle s'appelle ? alors ça s'appelle Pille Poil c'est un seul en scène où je joue une quinzaine de personnages différents donc oui je suis toute seule sur scène mais il y a du monde dans ma tête et dans mon corps et c'est un spectacle qui parle des joies et des horreurs de la vie de célibataire dans les temps modernes alors bon évidemment on n'est pas obligé d'être célibataire pour apprécier le spectacle on peut venir avec son épouse son époux son ex son futur son ses espoirs enfin sa belle-mère enfin tout ce que voilà c'est un spectacle où c'est un petit peu une excuse pour parler de plein de choses en fait donc j'ai pris ce thème là mais ça aurait pu en être un autre alors tu parles de quoi par exemple ben je parle de en gros c'est il y a une histoire avec un début une fin c'est vraiment une pièce de théâtre avec plusieurs personnages mais tous incarnés par la même collégie c'est pas des petits sketchs c'est une histoire ou c'est des petits sketchs c'est une histoire avec il y a un début une fin une histoire et des tableaux si tu veux ah des tableaux donc en fait c'est l'histoire d'une d'une fille qui s'appelle Hélène comme par hasard qui qui redevient célibataire après avoir été en couple ce qui peut arriver à tout le monde même à des gens très bien et qui donc essaye de se réadapter et en fait il y a tout plein de gens qui viennent essayer de la sauver de cette condition inacceptable parce qu'en fait dans notre société on n'aime pas trop les gens célibataires on essaye toujours de enfin il y a toujours quelqu'un qui va essayer de vous dire pourquoi il ne faut pas être célibataire et essayer de vous sortir de là en fait mais alors parce qu'en fait moi je vois les jeunes ils emploient des mots quand on est célibataire après quand on rencontre quelqu'un il y a différents stades est-ce que tu connais un peu le vocabulaire des jeunes les crush tout ça ah oui alors un crush c'est quand t'as un petit coup de coeur sur quelqu'un je parle anglais donc je connais le mot en anglais alors je ne sais pas comment il est utilisé les jeunes t'as un coup de coeur en fait un crush voilà ils disent les crush voilà après je ne sais plus il y a une hiérarchie en ce moment d'accord je n'ai pas tout compris mais j'espère que des jeunes viendront à la radio m'expliquer un peu tout ça je demanderai à ma fille peut-être de m'expliquer un petit peu aussi donc ok donc des tableaux oui c'est ça donc ce personnage qui redevient célibataire après avoir été en couple et qui essaye de se réadapter en fait parce que ça fait plein de changements dans la vie et il y a donc tout plein de personnages qui viennent essayer de l'aider bon évidemment comme c'est un spectacle d'humour ça part en cacahuète on va dire donc j'extrapole il y a même la politique qui s'en mêle en fait donc il y a même un personnage politique qui vient faire un discours pour sauver les célibataires et c'est une excuse pour aussi se moquer un petit peu de la politique enfin voilà je oui voilà parce que c'est toujours marrant c'est drôle qu'est-ce qu'on se marre et alors tu l'as écrite quand cette pièce parce que je l'ai vu plusieurs fois au Colisée la fiche en tout cas c'est ça en fait je l'ai écrite en 2016 donc il y a un petit moment et depuis elle fait son petit bout de chemin en fait je l'ai joué presque une centaine de fois et tu l'as fait évoluer tous les ans alors que ta situation personnelle évolue tous les ans après une fois qu'on a écrit un spectacle ma situation personnelle n'a plus vraiment d'effet sur enfin après c'est un spectacle voilà donc que je sois célibataire ou pas ça n'a plus au niveau des gags des sketchs tu les as fait évoluer alors bon ben ça se rôde si tu veux avec le temps ça se rôde voilà ce qui marche on va plus par là et tout ça mais c'est quand même le même spectacle d'accord qui marche bien tel qu'il est donc j'ai pas senti la nécessité de changer grand chose donc ça veut dire que t'es toujours célibataire depuis comme j'ai dit ma vie privée d'arrêt d'avoir exprimé ah pardon excuse moi point 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 mais Thomas il faudra que tu viennes mettre des jingles en ces cas oui non mais j'avais envie de parler de voilà d'un thème qui n'est pas forcément joyeux de se retrouver célibataire après avoir été en couple c'est pas forcément un moment très agréable de l'écrire un sketch d'humour c'est pas drôle voilà c'est ça mais j'ai voulu trouver en fait enfin ou chercher enfin faire quelque chose d'humoristique et pour parce que j'aime bien faire ça j'aime bien prendre un thème qui me tient à coeur qui m'énerve et le et en et en faire quelque chose d'humoristique ça aide déjà à sentir mieux bon est-ce qu'il y a des costumes parce que là je te vois t'es quand même t'es quasi en costume t'es venue à la radio là je t'ai vu arriver j'ai dit oula un spectacle vivant ouais je porte des poids voilà tu portes des poids ouais sur scène je porte des robes à poids et tu les rends réguliers tu les rends à leurs propriétaires tes robes c'est moi mais pourtant elles sont pas à toi pourquoi elles sont à poids alors je porte beaucoup de poids moi c'est plutôt parce que je pense que j'ai un petit problème de poids c'est bon d'accord bon ok voilà c'est une battle du mot d'humour après bon là il y a une pro je suis désolée mais arrête et ok donc c'est très très intéressant est-ce que tu peux rappeler quand tu joues alors donc ce sera jeudi 10 novembre donc la veille du 11 novembre donc ça fait un petit peu comme un début de week-end d'accord normalement on travaille pas donc c'est quand la semaine prochaine la semaine prochaine jeudi soir à 20h30 au Colisée de Biarritz si on veut réserver il y a un numéro de téléphone 06 95 77 11 57 ou bien on peut les acheter en ligne soit à la FNAC soit sur France Billet soit sur Billet Réduc voilà d'accord est-ce que et j'ai un site aussi on peut les acheter sur le site hélène2méelzevir.com voilà hélène2méelzevir.com voilà et moi j'ai une autre question est-ce que sur scène donc tu es tu es en costume à poids oui bon est-ce que tu auras ton balai parce que sur l'affiche l'affiche est pas mal c'est Hélène sur un balai alors attention tu n'as pas très bien regardé l'affiche c'est Hélène sur un rasoir je suis sur un rasoir ah c'est un rasoir et oui parce qu'en fait puis les poils je parle du temps mais je parle aussi des poils ah c'est pas un balai parce que de loin comme ça on dirait que tu voles sur un balai tu voles sur un rasoir je suis sur un rasoir moi je vais regarder ça de près ouais elle est déjà affichée non ? oui en face elle est affichée j'en ai là je pourrais pu en mettre une mais bon ouais bon c'est pas grave et voilà mais écoute qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour ce spectacle alors c'est un spectacle qui s'adresse plutôt à un public je dirais à partir de 13 ans alors c'est pas il n'est pas vulgaire mais les petits risquent de pas trop comprendre beaucoup de choses donc vous pouvez venir avec les enfants mais ça s'adresse plutôt à un public de 13 ans et plus c'est rigolo c'est dans la bonne humeur et si vous riez pas on vous rembourse donc en fait vous risquez pas grand chose si vous venez voir le spectacle ah d'accord donc t'es sûre de toi ah ouais ça prend des risques je l'ai beaucoup joué et en général les gens étaient contents donc je vois pas pourquoi tout d'un coup j'espère que tout d'un coup ça va pas changer j'espère que ça va rester une soirée dans la bonne humeur il n'y a pas de raison si les murs tremblent au colisée de rire tu vas venir le voir comme ça j'espère avoir le temps mais je suis quelqu'un de très pris surtout le soir voilà et le matin aussi bon dis-moi avant de se quitter est-ce que tu peux par exemple nous dire un peu rapidement comment t'es arrivée à l'humour alors au début c'était pas mon objectif donc moi j'ai fait une formation de théâtre je voulais être comédienne classique enfin j'étais intéressée par les pièces de Tchékov les trucs ah oui les trucs très classiques ouais 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 moi j'étais à fond là-dedans et puis je suis donc j'ai fait des études de théâtre en Allemagne puis après j'étais à Paris et puis après je suis allée à New York et à New York dès que je montais sur scène les gens se mettaient à rire même si pour du Shakespeare n'importe quoi alors pourquoi tu nous parles de New York rapidement t'as vécu à New York oui c'est ça j'ai fait ma j'ai continué ma formation de comédienne et de mise en scène à New York et dans l'école où j'étais dès que je montais sur scène les gens riaient et je me disais pourquoi ils rient enfin même quand j'étais dans les trucs enfin moi je voulais pas être forcément drôle en fait je voulais être sérieuse les gens riaient et je me disais c'est bizarre quand même et c'est bizarre mais il faut pleurer les gars du coup je me suis dit parce qu'avant j'avais une image de la comédie qui était pas forcément positive je trouvais que c'était un peu du théâtre bas de gamme on va dire et en fait et en fait je me suis rendu compte que pas du tout qu'avec l'humour on pouvait faire passer plein de messages super intéressants et et qu'en fait quand les gens risent ils sont de bonne humeur et ils s'ouvrent en fait et c'est un peu ce que je fais dans Pile Poil en fait vous verrez si vous venez le voir qu'on rigole mais pas que en fait il y a des moments où on rigole pas tant que ça presque ah oui il y a de l'émotion il y a de l'émotion oui parce qu'en fait il y a de la sincérité aussi est-ce qu'il y a de la musique tiens un petit peu comme ça un petit fond sonore un petit peu est-ce que tu fais participer le public alors oui je fais participer le public par contre je ne fais jamais monter personne sur scène mais moi j'aime beaucoup aller dans la salle je me balade dans la salle de temps en temps mais c'est un spectacle mais oui de l'interactivité je faisais du contact et voilà donc j'en profite parce que en plus j'ai pris deux ans de vacances forcées où nous les artistes du spectacle vivant on a besoin de enfin on a besoin on a envie on vit on vit de ça pas seulement financièrement mais émotionnellement en fait de cet échange cet échange avec le public cette interactivité et on a été privé de ça pendant trop longtemps donc là je vais prendre une artiste internationale et qui va passer au colisée qui va nous faire rire qui va se jeter dans le public comme Mike Jaeger bon ok et puis ben écoute on a hâte moi j'ai hâte que vous soyez là il reste des places donc profitez-en il reste des places oui d'accord très bien donc et qu'est-ce que je veux dire ben t'es la bienvenue à Radio Biarritz ben merci tu viens quand tu veux super plaisir j'espère que tu peux venir tu viens quand tu veux je vais revenir pour faire ce que tu veux je vais revenir surtout qu'en décembre je refais un spectacle un autre pour les enfants ce coup-ci ah c'est sympa mère Noël parent tourné ben voilà voilà donc je reviendrai vous en parler et viens avec des amis et même des gens que t'as envie de rencontrer d'accord une bonne occasion j'adorerai voilà on va s'arranger on va faire ça bon ben salut salut tout le monde à bientôt merci merci Hélène merci Patrick merci Hélène merci Patrick merci merci merci